Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction statistique qui est la loi de poisson. Alors d'abord, qu'est-ce que la loi de poisson ? Nous allons voir tout simplement sa définition sur Internet. Voilà, je suis donc sur ChatGPT et je vais lui demander tout simplement de... Peux-tu m'expliquer la loi de poisson qui se trouve dans Excel français ? Voilà. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'il me répond. Bien sûr, la loi de poisson est une distribution statistique discrète qui modélise le nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps donné ou dans un espace défini, lorsque ces événements se produisent de manière indépendante à un taux moyen constant. Dans Excel français, la fonction associée à la loi de poisson, donc etc., etc. Et vous voyez un peu toute l'explication. Voilà. Et on voit ici que pour la loi de poisson, il me faut un nombre. Il s'agit du nombre d'événements pour lesquels vous souhaitez calculer la probabilité. Il me faut la moyenne. C'est le taux moyen d'occurrence des événements. Il représente également l'écart-type de la distribution de poisson. Vous pouvez également l'interpréter comme la valeur attendue pour le nombre d'événements. Et le cumulatif, c'est un argument facultatif. Si la valeur est vraie, je traduis vu qu'il l'a mis en anglais, mais vraie ou 1, la fonction de la loi de poisson renvoie la probabilité cumulée d'obtenir un nombre d'événements inférieur ou égal à celui spécifié dans l'argument nombre. Si la valeur est false, donc faux ou 0, la fonction renvoie la probabilité de l'événement exact spécifié dans l'argument nombre. Donc, entre 0 et 1, vu que c'est la probabilité, donc un certain pourcentage. Et voilà, donc, toute l'explication ici. Mais on retiendra que c'est, donc, une distribution statistique discrète qui modélise le nombre d'événements. Alors, voici un exemple pour voir l'utilité et comprendre un peu la possibilité d'utiliser la loi de poisson. Donc ici, imaginons, je suis le centre d'appel des barrières de payage. Et en juillet-août, on constate sur les, on va dire, 5 dernières années, une moyenne de 17,8 appels par minute. Que ce soit pour des, tout simplement, perdu le ticket, le paiement est refusé, la barrière ne s'ouvre pas, voilà. Voilà, le badge télépayage ne bip pas, tout ce genre de choses. Donc, ça me fait environ, on va dire, 17,8 appels pendant juillet-août par minute. Et moi, je souhaite deux probabilités ici. Probabilité qu'il y a exactement 15 appels par minute, mais exactement. 18 appels par minute, 12 appels par minute, 22 appels par minute et plus de 13 appels. Et ensuite, je veux voir la probabilité qu'il y a au maximum 15 appels. Donc, ça peut être entre 0 et 15, entre 0 et 18, entre 12, entre 0 et 12 et entre 0 et 22. Donc, on va commencer notre loi de poisson. Alors, la loi de poisson, je la vois très facilement. Quand je vais ici, je suis dans l'ondelet accueil. Ici, je vais dans l'ondelet formule et que je cherche statistique. Donc, dans plus de fonctions, je vais dans statistique. Et si je descends, je vais trouver une loi qui s'appelle loi poisson n. Voilà, renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi de poisson. Donc, je vais l'utiliser. Il me demande le x. x représente le nombre d'événements. C'est 15. L'espérance. L'espérance, il dit, représente l'espérance mathématique un nombre positif. L'espérance, c'est la moyenne. Donc, ici, 17,8. Et ensuite, le cumulatif. Rappelez-vous, le cumulatif, il y avait vrai ou faux. Vrai, c'était pour connaître le nombre de fois. Donc, ça serait inférieur ou égal. Et faux, la valeur exacte. Ici, je veux avoir la valeur faux. Donc, il a dit, je pouvais mettre faux ou zéro. Donc, on va mettre faux. Voilà. Et j'ai 8,12% de chance d'avoir exactement 15 appels par minute. Voyons voir la probabilité qu'il y a au maximum 15 appels. Donc, je reprends ma loi de poisson. Statistique. Alors, bien sûr, je pourrais taper égal, loi. Donc, il y en a beaucoup. Et ici, il demande X. C'est 15. L'espérance, c'est toujours la moyenne, 17,8. Sauf qu'ici, rappelez-vous, tout à l'heure, on a mis faux. Là, on va mettre vrai. Ou 1. Et je vois que j'ai 30%, 30,26 exactement, de chance d'avoir entre 0 et 15 appels. Et maintenant, on va continuer. Alors, je refais une dernière fois la loi de poisson. Après, je vais adapter, bien sûr, ma formule pour pouvoir tirer la formule. Et donc, ici, je peux écrire égal, loi. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de lois. Et moi, c'était la loi de poisson. Où j'aurais pu écrire loi.p. Voilà. Fx, pour avoir l'assistant. Il demande X. C'est 18. Donc, ça, c'est le nombre d'événements que je veux atteindre. L'espérance, c'est la moyenne, 17,8. Et le cumulatif, n'oubliez pas. Vrai, c'est pour connaître un nombre de fois inférieur ou égal. Et faux, c'est pour connaître la valeur exacte. Donc, je mets faux. Et il me dit, j'ai 9,35% de chance d'arriver à 18 appels. Je refais à nouveau ici. Donc, égal, loi. Et vous voyez qu'il faut écrire .p pour avoir la loi de poisson. Donc, je vais l'utiliser. Fx. Il demande ici, donc, X, le nombre d'événements. 18. L'espérance, n'oubliez pas, c'est la moyenne. Et le cumulatif, c'est de savoir si, est-ce que je veux la valeur exacte ? Ou est-ce que je veux, donc, la valeur inférieure ou égale ? Donc, moi, c'est inférieur ou égal. Et c'est vrai. Et il me dit, j'ai 58,10% de chance d'arriver entre 0 et 18% d'appels. Alors, comme j'ai dit, on va mettre un peu quelques petits dollars. Donc, je refais Fx. Si je regarde, si je tire ma formule vers le bas, je vais passer de A4 à A5. Ça me va bien. Par contre, ici, l'espérance est 17,8. Je ne veux pas que ça bouge. Donc, je vais mettre des dollars et là, je peux utiliser la touche F4 pour mettre les dollars partout. Et le faux reste faux. Et je peux faire pareil à côté. Donc, Fx. Le A4 ne me gêne pas. C'est le E2. Et je vais mettre des dollars. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir prendre et tirer. Voilà. Donc, on voit ici, clairement, les pourcentages. Maintenant, ici, je veux savoir, tout simplement, probabilité qu'il y ait plus de 13 appels par minute. Donc, c'est-à-dire, là, je veux savoir, cette fois-ci, plus de 13. Donc, comment je fais ? Eh bien, ici, je vais mettre égal. Et je vais faire 1 moins la probabilité, justement, inférieure. Donc, ici, je vais marquer loi.p. Donc, pour voir la loi de poisson. Je vais cliquer sur Fx. Voilà. Ici, donc, c'est 13. L'espérance, c'est toujours 17,8. Et le cumulatif, je veux prendre tout ce qui est en dessous. Donc, de 0 à 13, exactement. Moi, je veux calculer la partie au-dessus. C'est pour ça que j'ai fait 1 moins. 1 représente les 100%. Donc, 100% moins la valeur qui est inférieure. Et je fais entrer. Et vous voyez que j'ai 84,69% de chance d'être supérieur à 13 appels. Voilà. Je vous remontre mes formules. Voilà. Voici mes formules. Donc, pour avoir exactement 15 appels, 18, 12, 22. Au maximum. Donc, ici, en utilisant le vrai. Et on voit la formule pour calculer plus de, en théorie, 13 appels, suivant la loi de poisson. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et la loi de poisson. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.